Quand vous arrivez le matin, vous m'apportez votre enfant, je l'accueille de tout mon coeur et j'en prends soin comme si c'était le mien. Le soleil se lève à peine et les éducatrices du CPE Vire-Crêpes à Lévis sont déjà au travail. Ça va, Phénix? Je m'appelle Caroline. Je suis éducatrice à l'enfance depuis plus de 20 ans. Depuis l'âge 30 de enfance, j'adorais les tout-petits. J'ai toujours évolué dans ce domaine-là. Viens, mon coeur. Allez, changez ta corde. Ta couche, t'as-tu un pipi ou un caca, t'es haut? L'image globale, je crois qu'on est encore sur mon enfant. Je vais le porter dans un service de garde pour se faire garder. Un trou, est-ce que l'eau, elle va rester dedans ton trou? Non, on va voir si on en trouvait une, pas de trou. Caroline Charron veut qu'une chose soit claire. Les éducatrices ne sont pas de simples gardiennes. Elles contribuent chaque jour à l'éducation des petits Québécois. On est capables maintenant de faire de la prévention. On doit connaître le développement de l'enfance sur le bout de nos doigts. L'éducatrice a suivi d'innombrables formations pour parfaire ses connaissances au cours de sa carrière. Des formations qui n'ont aucune incidence sur son salaire, pas plus que ses 10 dernières années d'expérience. Si je comprends bien, ça fait 10 ans que t'as atteint l'échelon le plus élevé. Oui. Jusqu'ici, une éducatrice qualifiée gagnait 19 $ l'heure en début de carrière et jusqu'à 25 $ l'heure au dixième et dernier échelon. Pour la directrice du CPE, il s'agit d'un immense frein pour le recrutement. Pourquoi ce métier-là est comme tombé entre deux chaises? C'est quand même des sacrées journées que je passe. Tu termines ta compote, John, c'est d'après-midi? Depuis très longtemps, j'avais envie de travailler avec les enfants. Oh, regardez ce que j'ai trouvé! J'ai été surprise d'être si peu rémunérée pour le travail que ça comporte. Alors, j'ai été un petit peu choquée, mais la passion l'emporte malgré tout. Il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent à recruter. Ils augmentent les salaires, donnent des conditions particulières, offrent des bourses. Mais nous, c'est sûr qu'on ne peut pas offrir ça. Elles sont nombreuses à quitter depuis quelques années. Mireille Landry, elle aussi éducatrice depuis plus de 20 ans, y songe sérieusement. Je suis comme un peu émotive dans tout ça parce qu'on est plusieurs à avoir dit de rechercher autre chose parce qu'on n'est pas reconnus à notre juste valeur. Puis de vouloir quitter le milieu, là, pas à cause d'eux. C'est eux qui nous tiennent encore, présentement, les enfants. À cause de tout le reste, de la surcharge, du poids qu'ils nous mettent sur les épaules, à faire plus, mais toujours avec moins. Sylvie, il manque une assiette. Je fais 19 heures par jour. Moi, j'ai pas une heure de pause pour dîner. Mon ordinateur, c'est le rush avec les enfants. Ça sera pas long, hein, Béatrice? Moi aussi, j'ai le droit de manger un peu, OK? L'élastique est au bout. Il est sur le bord de péter. Les éducatrices ont seulement 15 à 30 minutes par jour pour faire de la planification, finaliser des documents et mettre à jour les dossiers éducatifs de chaque enfant, comme le requiert le gouvernement. En raison de la charge de travail, la presque totalité fait entre 32 et 36 heures par semaine. Le gouvernement espère les convaincre de travailler 40 heures avec des primes salariales pour pallier la pénurie. Est-ce que les enseignants seraient prêts de faire du 7 à 3,5 en présence constante, sans arrêt, avec des enfants? Je crois pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, aussi, il faut comparer, là. Si ces femmes restent dans un réseau que plusieurs quittent, c'est parce qu'elles ont l'impression d'être importantes dans la vie de ces tout-petits. C'est incroyable tout ce qu'ils peuvent acquérir ici grâce aux éducatrices. Je crois qu'au quotidien, on fait la différence. Pas juste dans l'accueil puis le moment de jeu, mais on fait la différence aussi sur ce que vont devenir ces enfants-là. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Lévis. ... ... ...